Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime et il est l'heure d'un jour un accord. L'accord que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un accord de Do7-Sus4. Alors qu'est-ce qu'on appelle un accord Sus4 ? En anglais, Sus c'est pour Suspended, qui veut dire qu'on remplace la tierce, majeure ou mineure, par la quarte. Donc si on a un accord de Do majeur, nous avons les notes Do, Mi et Sol. Je vais donc remplacer le Mi, la tierce majeure, par la quarte, qui va être un Fa. Donc on aura les notes Do, Fa et Sol. Et ici, on va prendre cette triade et on va lui ajouter une septième mineure. Donc nous aurons Do, Fa, Sol et Si bémol. Pendant quelques positions pour jouer cet accord, on va partir d'un accord de septième de dominante, comme ceci, position que vous connaissez forcément. Ici on a la fondamentale, ensuite on a la quinte, le Si bémol, septième mineure, et le Mi, tierce majeure. Donc ici, on veut remplacer le Mi par la quarte. Donc tout simplement, avec le petit doigt, je vais monter d'une case, d'un demi-ton. Et je vais avoir cet accord, accord de sept, sus, quatre. Autre position, ici. Je vais partir de cet accord de septième de dominante. Ici j'ai la fondamentale, ici j'ai la septième mineure. Le petit doigt joue la tierce majeure. Et l'annulaire joue la quinte. Donc pareil que tout à l'heure, on veut, à la place de la tierce majeure, on veut la quarte, un demi-ton au-dessus. Donc je vais jouer cette position. Alors voyons comment utiliser cet accord. Dans un premier temps, on peut l'utiliser de manière assez simple, comme un simple retard de quarte dans une progression harmonique tonale. Par exemple, j'ai un 2-5-1 en majeure, donc ré mineure, sol 7, et do majeure. Je peux utiliser cet accord, 7-sus-4, sur l'accord du cinquième degré. Ici, je vais véritablement le penser comme un retard de quarte. Donc je vais enchaîner cet accord, 7-sus-4, sur mon accord de septième de dominante normal et résoudre sur le premier degré. De par sa constitution, c'est un accord qui peut être considéré comme étant très stable et consonant et qui ne détermine pas de résolution particulière. C'est pourquoi il est très souvent utilisé dans le style jazz fusion. Des guitaristes comme Mike Stern l'utilisent énormément. Il y a beaucoup de progressions harmoniques, des frères Breakers qui utilisent aussi cet accord. Ce qui fait que cet accord, on peut le balader sur le manche et trouver des progressions harmoniques qui vont très bien sonner. On peut l'enchaîner à lui-même et ça va quasiment presque toujours bien sonner. C'est un peu la magie de cet accord. Je le prends et je peux le déplacer. Voilà, je le déplace un peu comme je veux et je peux vraiment trouver des choses très intéressantes. La composition qui utilise ça à merveille, c'est celle d'Herbie Hancock qui s'intitule Maiden Voyage qui figure sur l'album du même nom. Et tout simplement, la progression harmonique de cette composition est uniquement basée sur ce type d'accord. Très rapidement, je vous montre. On commence sur un accord de Ré 7, Sus 4. Par-dessus, on a la mélodie qui se développe. Ensuite, on transpose cet accord sur Fa. On passe à être Sus 4. On revient sur Ré. Encore une fois sur Fa. Donc ensuite, la deuxième fois, on va sur Mi bémol. Ensuite, on le descend d'un ton. On va sur Ré bémol. Pour revenir sur Ré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site internet moderneguitareonline.com Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada